Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison ou avez peur ? Aujourd'hui, Tim Burton. Vous l'aimez, hein Tim Burton ? Ça vous fait plaisir de bouffer le même film tous les deux trois ans ? Eh ben moi non ! A mon sens, Tim Burton est l'un des réalisateurs les plus surestimés de ces dernières années. Il lui a suffi de quelques films marquants et d'un public attaché à ses souvenirs d'enfance pour se créer un troupeau de fans qui le suit désormais dans toutes ses aventures, peu importe que la qualité de ses films ne fasse qu'empirer, et consiste simplement à régurgiter le film précédent, le mettre dans un nouveau plat, l'assaisonner avec un arôme un peu différent, et le remâcher pour en sortir la même bouse trenant joyeusement sur la tête de Johnny Depp. Mais comme je suis masochiste, je me suis retapé toute sa filmographie pour essayer de comprendre ce qui vous plaît tant, et essayer de vous faire comprendre ce qui ne va pas chez cet homme et où il a commencé à chuter. Car j'ai été surpris en voyant tous ces films de constater que jusqu'aux années 2000, j'aimais bien les films de Burton, ils étaient assez différents les uns des autres. Jusqu'à ce que... Oui bon allons-y. J'ai commencé avec son premier film qui est relativement peu connu en France, ce qui est assez logique puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un personnage connu uniquement aux Etats-Unis, et qui explique probablement qu'il y ait tant de tueurs psychopathe dans ce pays, puisqu'il s'agit de l'incarnation même du mal, de la personnification de la folie pure, le fils de Satan revenu sur Terre pour installer un milieu de terreur... Pee-wee Herman est à l'origine un personnage d'émission pour enfants créé et interprété par Paul Rebens, vivant dans un univers déjanté. Il s'agit donc d'un personnage d'adulte, mais avec un comportement loufoque et un raisonnement d'enfant. C'est un personnage que je trouve profondément dérangeant, en tout cas au sujet d'un adulte, et j'avoue avoir du mal à comprendre comment un enfant peut trouver ça drôle. D'un autre côté, je déteste les enfants, alors il est probable que cela explique mon effarement face à l'intérêt comique d'un homme qui, par exemple, a installé dans sa cuisine un système automatisé activé par la chute d'une encune, et où un squelette de ptérodactyle amène les tranches de pain de mie. Non, en fait, en décrivant le truc, je comprends la logique. Ils ont récupéré tout ce que les enfants adorent et qu'ils vont aimer voir à l'écran. Mais tout de même, est-ce que ça explique la présence d'un automate flippant de Abraham Lincoln, et le fait que la pâte à pancakes se soit versée par un angelot ? Franchement, quand je vois cette scène, je n'imagine pas la musique de Daniel Fman, j'imagine la musique d'un film de Dario Argento. Ce qui est le plus dérangeant à mon sens dans ce film, c'est que ce personnage d'enfant adulte est dans un monde normal, dans lequel j'ai du mal à croire qu'une bande d'ados de 15 ans joueur de football américain me trouve cool, et qu'une jeune fille le trouve sexy. Quand on sait que l'acteur créateur de Pee-wee a été raté deux fois pour des scandales sexuels, dont l'un possiblement pédophile, duquel il a été heureusement blanchi, ça fait encore plus froid dans le dos comme réplique. Pee-wee's Big Adventure est le premier passage du personnage au grand écran, ce qui lui permettra ensuite d'avoir droit à sa série télé. Merci Tim Burton. L'histoire est plus que simple. Pee-wee adore son vélo, mais un gosse de riche voudrait l'avoir également. Il engage donc un gangster pour le subtiliser. Pee-wee va aller se confronter à lui pour le récupérer, mais il n'ira en bloc. Effrayé par cette intervention, il va cependant demander à son homme de main de s'en débarrasser. Pee-wee va alors voir une diseuse de bruit d'aventure menteuse, qui lui inventera une histoire qui, par coup de chance, s'avérera être vraie. Le film devient alors un road movie dans lequel Pee-wee parcourt le pays en stop et rencontre des personnages haut en couleur. Imprisonné en fuite, le fantôme d'une camineuse morte dans un accident, une serveuse qui rêve d'aller à Paris et son petit ami jaloux et violent, ainsi qu'un gang de motards, avant de finir son voyage à Hollywood, et de… sauver les animaux de l'incendie d'une animal-ray. Ouais. Alors bien sûr, quand on réalise un film sur un personnage créé, écrit et joué par le même homme, on risque forcément de ne pas avoir beaucoup de liberté. La plupart des défauts du film proviennent probablement plus de l'écriture de Paul Rubens que des chouettes Burton. Enfin… l'écriture de Paul Rubens. Oh la vache… Vous avez pas idée du nombre de neurones que j'ai perdu au visionnage de ce film, c'est proprement débilitant. C'est écrit par un malade mental. Ce personnage est malsain et débile. C'est… Qu'estinc布... ừ- span, vous savez,um Regni und orderанием Robert-Marie est qui eventuée ? Oui, c'estège 6 ! Malgré tout, le style de Burton, déjà élaboré dans ses courts-métrages Vincent et Frankenweenie, parvient à surgir. Par exemple, la musique est déjà une collaboration avec Daniel Elfman, toujours doué pour écrire des thèmes déjantés qui épousent un univers loufoque et dynamique. Et même dans Pee-Wee's Big Adventure, Tim Burton arrive à faire ressortir LE fil directeur de son œuvre, son obsession ultime, son thème de prédilection, que j'appelle... La mort comique Burtonesque. En effet, comme un cheveu sur la soupe, arrive soudain la scène de la camionneuse fantôme. Elle raconte une histoire d'accident horrible à Pee-Wee, décrivant l'état repoussant dans lequel on a retrouvé la victime, jusqu'à dire que cela ressemblait à ça. Plusieurs réalisateurs ont un thème de prédilection qu'ils font revenir ainsi dans chacune de leurs créations, ou en tout cas dans une majorité d'entre elles. Cronenberg, par exemple, traite de l'aliénation technologique, Darren Ardowski traite de l'obsession, Sofia Coppola traite de l'ennui, Tim Burton traite de la mort comique. Il commencera principalement à aborder ce sujet dans son deuxième film, le mal nommé Beetlejuice. Je vais vous rassurer tout de suite, globalement, j'aime bien Beetlejuice. L'histoire d'un couple plutôt heureux, les Maitland, qui meurent subitement d'un accident de voiture assez grotesque, et reviennent dans leur maison en tant que fantômes. Ils vont se faire envahir par une famille de bobos juifs new-yorkais, les Dix, dont la fille Lydia, jouée par la toute jeune Winona Ryder, est la seule mortelle à pouvoir les voir. Très mécontents des nouveaux occupants des lieux, ils suivent alors les conseils du guide pour les personnes récemment décédées, et mettent tout en œuvre pour les effrayer et les faire partir. Ils ne sont malheureusement pas très doués, oubliant tout simplement qu'ils ne sont pas visibles. Le monde des morts est une bureaucratie complètement farfelue, et à chaque fois qu'ils y vont, le temps s'écoule beaucoup plus vite dans le monde des humains. Désespérés, ils finissent par faire appel à l'exorciste d'humain Beetlejuice. Mais ces méthodes leur sembleront tout de même un peu trop radicales. Ils vont donc choisir de régler sa part eux-mêmes en possédant les humains. Mais comme ce sont les êtres les plus niais que j'ai jamais vus, ou presque, leur méthode pour les effrayer n'est pas de leur faire faire quelque chose de terrifiant, non non non. C'est de leur faire danser sur un tube de l'époque, Day-O. Bien entendu, les humains sont alors plus intéressés qu'effrayés, et commencent à élaborer le projet de faire de l'argent sur le dos des esprits. L'un d'entre eux met la main sur le fameux guide, et essaye de les invoquer sans être conscient que cela va les... tuer, c'est-à-dire les renvoyer dans les limbes. Pour les protéger, Lydia va alors faire venir Beetlejuice contre leur avis, qui acceptera de les aider si la jeune femme accepte de l'épouser. Elle accepte, et le fantôme fait son oeuvre. Une fois libre, les Maitland sauvent Lydia, et tout finit pour le mieux. Mon seul problème avec le film est en fait dû à Burton lui-même, et c'est le ton du film. A la base, Beetlejuice avait été écrit comme un film d'horreur dans lequel le personnage de Beetlejuice devait essayer de tuer les nouveaux propriétaires et de violer Lydia. La décision d'en faire une comédie est en fait venue de Tim, et au final pourquoi pas. Mais fallait-il vraiment faire de l'univers de ce film quelque chose de complètement inconséquent ? Par exemple, une fois la scène de possession musicale achevée, les Maitland refusent de se manifester à nouveau en face des invités d'Edith. Au lieu d'être attristés, et d'essayer de les pousser à revenir, ou bien de partir très perturbés de la maison, ils partent vexés. Vous venez d'avoir la preuve d'une vie après la mort, et vous décidez de partir parce que vous êtes vexés et de ne plus jamais en parler ? Ça n'a aucun sens ! Vous ne réagiriez pas de la même façon au refus d'une bande de schmocks comme le sont les dits, qu'au refus d'une bande de fantômes. Vous pourriez peut-être m'objecter que c'était pour conserver l'esprit un peu plus enfantin et léger du film. Ce à quoi, je vous répondrai... Je ne suis pas sûr que les enfants comprennent l'intérêt comique de la présence d'une maison close, ni les nombreuses allusions au cul que fait Beetlejuice pendant le film. Si on peut garder des références aussi adultes, on ne peut pas conserver des réactions aussi incohérentes de la part des personnages. Mais ce qui me dérange le plus dans Beetlejuice, c'est quand même son titre. Quel système de logique peut pousser quelqu'un à accorder au personnage qui donne son titre au film 17 minutes 30 de temps d'image sur 92 minutes et un rôle quasi tertiaire ? Si on doit suivre une logique pareille, je vous conseille le visionnage des films suivants. L'Oracle, des Wachowski, Norm, de James Cameron, et Lucien Cheval, de Francis Webber. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce film s'appelle Beetlejuice. En plus d'être présent que dans à peine un quart du film, il ne sert absolument à rien au niveau de la progression scénaristique. Au pire, c'est une péripétie parmi tant d'autres. Le film aurait très bien pu s'appeler Les Deets, ou encore Les Maitlands. D'ailleurs, j'ai découvert, en faisant quelques recherches, que les dirigeants de Warner n'aimaient pas non plus le titre, et ont songé à repatiser le film House Ghosts, ce qui veut dire fantômes de maison. Certes, ça a moins une classe, mais franchement, j'aurais trouvé ça complètement justifié. Le film marque une nouvelle fois la collaboration de Burton et Elfman, qui crée avec ce film une des musiques les plus marquantes de l'histoire du cinéma, ce qui sera souvent le cas quand ils seront ensemble. Le thème de Beetlejuice incarne parfaitement l'idée d'une fanfare des enfers qui accompagne la venue des esprits malins sur terre en grande pompe. Globalement, le film est une assez belle réussite, avec des effets spéciaux en plastique et son univers assez nouveau. Pour l'époque. C'est d'après le succès de Beetlejuice que les studios ont confié à Burton la lourde tâche d'adapter le comics Batman au cinéma. Je vous en parlerai cependant plus tard dans une vidéo qui reviendra sur chacun des films. Je vais donc passer directement au suivant, qui, je l'admets bien volontiers, est un excellent film. Edouard en main d'argent. Quand j'ai vu le film plus jeune, j'avais adoré. Plus vieux, j'avais émis des doutes. Et finalement, quand je l'ai revu pour le besoin de cette critique, j'ai été à nouveau conquis. L'histoire de ce conte horrifique est celle d'un être artificiel nommé Edouard, interprété par Johnny Depp, qu'un scientifique joué par le légendaire Vincent Price, Tom Burton et fan, a créé et élevé comme s'il était son fils. Il lui a offert un corps, un cœur, un esprit, et lui a appris à aimer et à apprécier la poésie et la beauté des choses. Il est malheureusement mort avant d'avoir pu lui parler du monde extérieur, et d'avoir pu lui donner un élément essentiel pour créer, ainsi que pour transmettre et ressentir des émotions, les mains. Après avoir vécu longtemps dans la solitude du manoir de son créateur, il en est sorti lorsqu'une femme nommée Peg Boggs, en quête de clients auxquels vendent ses produits cosmétiques, s'aventure dans la demeure et le trouve. Elle va prendre la décision de le ramener avec elle dans l'antre des enfers aux yeux de Burton, la banlieue américaine. Dans cet univers aliénant, les nombreuses femmes au foyer désespéré vivant dans des maisons identiques et bourgs soufflés d'ennui dans l'attente du retour de leur mari, vont être follement émoustillées par ce souffle de nouveauté que représente Edouard. Elles vont alors envahir la vie de Peg pour dévorer chacune un morceau du jeune homme. Car si ses mains ne lui permettent pas d'écrire ou de caresser, elles lui permettent de sculpter, d'abord des haies, puis les chiens, et enfin les cheveux. Elles vont ainsi commencer à pervertir son art pour en tirer leur plaisir personnel, le point culminant étant atteint lorsque des jeunes du quartier vont utiliser ses mains pour crocher des serrures et voler quelque chose qu'ils auraient pu obtenir par eux-mêmes s'ils avaient la moindre trace de volonté et d'expression personnelle. Ici les clés de la voiture du père de Jim. Jim est le petit ami de Kim, la fille de Peg, joué une nouvelle fois par Winona Ryder, dont Edouard va tomber amoureux au premier coup d'œil. D'abord craintive, elle comprendra petit à petit l'univers du garçon et se laissera totalement charmé. Pour finir, les habitants de la petite banlieue chasseront Edward jusque dans son ancienne demeure où il restera réfugié après avoir tué Jim dans un cas de légitime défense. Il est étonnant de noter qu'en fait, les films que j'aime le plus de Burton sont ceux qui parlent le plus de lui et de sa condition d'artiste. Edward aux mains d'argent et Edouard. Car dans ce film, Burton parle clairement de lui-même. Déjà, lui et Edward partagent la même hérésie capillaire. Mais surtout, ils vivent la même chose. Tous deux sont des artistes que la société de consommation américaine va aduler et s'approprier pour sa marginalité, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas le contrôler et le plier à leur désir et que cette marginalité le rend inadapté à notre société trop limitée. Devenant ainsi trop différent pour eux, ils s'en éloignent et finissent par le rejeter et le détruire. Malheureusement, l'avenir montrera que Burton n'était pas l'artiste incorruptible qu'il pensait être à l'époque. En restant dans l'optique d'un conte, on peut trouver différentes interprétations des personnages. Peg serait une forte de Bonne Fée ou de Jiminy Cricket, les femmes de la banlieue et des sorcières qui lancent des sorts avec leurs ragots téléphoniques, et Kim, la belle princesse à conquérir. Je pense que le film étant de toute façon une réussite, dans lequel Burton expose très bien son idée, seuls les mots que l'on mettra sur notre idée et les références que le film nous évoquera différeront selon notre culture personnelle. Parmi ces messages se trouve la critique de la société de consommation qui ingurgite les individus sans se soucier d'eux, ni voyant que ses intérêts personnels, sans penser à ce que vivent les gens qu'elle dévore. Comme le dit cette réplique qui revient plusieurs fois au fil du film, Personne ne va jamais véritablement lui présenter ce docteur, car c'est sa différence qui le rend intéressant à leurs yeux, et il préfère cette gentillesse de façade plutôt que de voir disparaître une telle source de divertissement. Le film est avant tout une invitation à la création, à développer son univers et à se protéger des dogmes et des limites imposées. A protéger le petit monde que l'on crée dans sa tête, et ne laisser personne essayer de le pervertir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada